Ils arrivent de loin, déshydratés, épuisés, mais en vie. Certains de leurs compagnons de voyage n'ont pas eu cette chance. Sur la Grecale, une frégate italienne qui a secouru plus de 200 migrants le 12 mai dernier au large des côtes libyennes, il y a aussi 17 corps. Selon les autorités italiennes, 36 000 candidats à l'immigration sont arrivés sur les côtes de la péninsule depuis le début de l'année. Une situation extrêmement difficile pour le pays qui pointe du doigt le manque de solidarité de l'Union européenne. Rome a même menacé de laisser partir d'Italie tous les demandeurs d'asile si l'UE ne lui venait pas en aide. La France a bien des côtes sur la Méditerranée et l'Espagne aussi. Et d'autres pays encore sont des pays de la Méditerranée. Donc il devrait y avoir une action commune, non ? Après tout, nous faisons tous partie de l'Union européenne, non ? Alors il faut qu'on s'intéresse tous à ce problème et pas seulement l'Italie. Selon les chiffres de Frontex, l'agence européenne chargée de la coopération aux frontières extérieures, 42 000 migrants ont tenté d'entrer illégalement dans l'UE depuis le 1er janvier, majoritairement en Italie mais aussi en Grèce et en Bulgarie, trois fois plus que sur la même période en 2013. La majorité arrive de Syrie ou bien encore des pays de la corne de l'Afrique comme l'Ethiopie ou l'Erythrée. Ce n'est pas seulement un problème européen au final, c'est un problème international. Car ce qu'il faudrait, c'est créer des emplois dans leur pays. Et donc l'Italie ou l'Europe seules ne peuvent pas faire grand-chose pour gérer une situation d'urgence comme celle-ci. Les centres d'accueil affichent complets partout en Italie et notamment en Sicile. Les habitants de l'île vivent au rythme des arrivées quasi quotidiennes de bateaux de migrants et des enterrements de ceux qui se sont noyés ou qui sont décédés à bord. A la veille des élections européennes, les décisions politiques sont montrées du doigt. Selon moi, les politiques ne devraient pas les faire entrer en Italie car il n'y a pas les ressources nécessaires. Ils les font entrer et puis ensuite où les mettent-ils ? La Caritas s'en occupe un peu, oui, mais les problèmes sont énormes. C'est la politique qui devrait intervenir en Italie et elle ne le fait pas en ce moment. Après les deux drames de l'automne 2013 qui ont fait 400 morts, l'UE a débloqué un budget pour développer les patrouilles à la recherche de migrants en difficulté. La chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a également exhorté Libyens et Africains à contrôler les flux migratoires depuis leur côte. Le nombre de morts a certes diminué grâce au programme italien Mare Nostrum, mais les candidats sont toujours plus nombreux. Selon des estimations du gouvernement italien, entre 400 000 et 600 000 migrants attendraient de pouvoir s'embarquer en Libye pour gagner les côtes européennes.